On est rentré dans un resto pour aller manger, pour profiter un petit peu de la soirée. Et après, on voyait à travers la ville du restaurant, on voyait des gens qui couraient. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, il y a quelqu'un qui est rentré dans le restaurant, il a dit, mais il y a des coups de feu. Du coup, là, on se regardait, là, du coup, après, c'était un peu la panique. On ne comprenait pas, en fait, ce qui se passait. On voyait les flancolotes qui passaient, les pompiers. Tout est parti vraiment on-off. C'était, voilà, donc les gens-là, ils commençaient à appeler leur famille, tous les téléphones sonnaient. Il y en a certains qui commençaient à pleurer, qui voulaient sortir. Et le mec du resto a dit, non, 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 personne ne sort plus. Parce qu'en fait, pour éviter, justement, qu'il y ait panique, comme on ne savait pas où était, justement, le tireur. Et puis après, quelqu'un a allumé la télé, le gérant. Et là, on a commencé à voir qu'il est toujours enfui. Donc, en fait, on est resté, on est resté, quoi, très, je ne sais plus, jusqu'à très, très tard de la nuit dans le resto. Et là, j'ai encore une boule, une boule avec le main. Parce que c'est vraiment, on le voit à chaque fois, malheureusement, à chaque fois à la télé. Donc, on est quand même, il y a la barrière de la télé. On n'est pas là, on n'est pas devant. Mais là, quand on est dans le feu de l'action, on voit tout ce qui se passe autour de nous. On est, ça nous surprend, quoi. On s'est dit que tout se passait en rien de temps, quoi. On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là.